La première de Doctor No a lieu à Londres le 5 octobre 1962. Le film, au budget modeste de 1 million de dollars, va engranger des bénéfices phénoménaux avec près de 60 millions de dollars de recettes à travers le monde, une somme colossale pour l'époque. Le public se passionne pour cette aventure haute en couleur qui tranche avec les autres films d'espionnage produits à cette époque. Les ingrédients qui vont faire la marque de fabrique de la saga sont déjà ici tous en germe. Montage dynamique, scènes d'action spectaculaires, grands méchants charismatiques, dialogues percutants, humour pince sans rire et de sublime James Bond girl, ici une Ursula Andress dont la sortie des flots en bikini marquera l'histoire du cinéma et plusieurs générations de spectateurs. Le succès de Doctor No est également dû à l'équipe talentueuse que Salzman et Brocoli ont rassemblée et qui remplira dans de nombreuses aventures à venir, notamment le compositeur John Barry qui orchestrera le mythique James Bond theme composé par Monty Norman, mais aussi le graphiste Maurice Binder qui concevra le générique et le célèbre Gun Barrel qui continue d'ouvrir aujourd'hui quasiment chaque nouvelle aventure de James Bond. Soucieux de capitaliser sur ce premier succès, le second volet est lancé. Sean Connery s'est engagé pour 5 films et Terence Young rempille à la réalisation, tout comme le scénariste Richard Maybaum et une bonne partie de l'équipe technique. L'objectif de Salzman et Brocoli est simple, produire un film de James Bond tous les ans. Cette fois, ils vont choisir d'adapter un des romans les plus appréciés de Fleming, un roman que le président Kennedy lui-même avait cité parmi ses 10 livres favoris, Bon Baiser de Russie. Succès de Doctor No oblige, le film va bénéficier d'un budget plus important que son prédécesseur. Le film a de nombreuses qualités qui font de lui l'un des films les plus appréciés des fans de la saga. Tout d'abord, un scénario quasi-hitchcockien, au suspense redoutable. Une galerie de second rôle joué par des acteurs de grands talents, notamment Robert Shaw, qui bien avant de chasser le requin chez Steven Spielberg, campe ici un tueur aussi manipulateur que redoutable. Salutons également la performance de Lotelenia dans le rôle de Rosa Klebb, ou de l'acteur mexicain Pedro Armandariz, qui, bien qu'atteint d'un concert en phase terminale lors du tournage, il mourra d'ailleurs avant la fin de celui-ci, livre une performance mémorable en allié de James Bond. Le film sera un nouveau triomphe, avec près de 80 millions de dollars de recettes à travers le monde. Mais cela n'est rien comparé au triomphe de l'opus suivant, Goldfinger. Terence Young laisse ici sa place de réalisateur à Guy Hamilton. Ce dernier fait le choix de reprendre tous les éléments qui avaient été appréciés du public dans les deux premiers films et de les accentuer. Ce film représente un tournant important dans l'histoire de la saga James Bond, cette dernière abandonnant la toute idée de réalisme pour plonger le spectateur dans un univers fantasque. L'accent est mis davantage sur l'humour, notamment avec le personnage de Q, le maître des gadgets, dont les joutes verbales avec Bond deviendront un gimmick célèbre de la saga. Les gadgets justement, parlons-en. Ils sont eux aussi beaucoup plus présents, mais celui qui marquera particulièrement le public, c'est bien sûr l'Aston Martin BB-5 truffé de gadgets en tous genres. Mitrailleuse, écran de fumée, plaque d'immatriculation interchangeable, siège éjectable et j'en passe. A Noël 64, son modèle miniature fera le bonheur des enfants sous le sapin de Noël. Là encore, Sean Connery est accompagné de très bons acteurs autour de lui. Gertroup comme Goldfinger, dont la folie transparaît à l'écran. Honor Blackman, dans le rôle de Pussygallor, demeure l'une des Bond Girls les plus mythiques. Le film contient des scènes d'action spectaculaires pour l'époque, dont le point d'orgue est sans conteste la prise de Fort Knox par le commando de Goldfinger, la production ayant complètement recréé la réserve d'or américaine en grandeur nature dans les studios de Pinewood à Londres. Le film sera un véritable triomphe avec plus de 125 millions de dollars de recettes dans le monde, installant définitivement James Bond comme une icône incontournable du cinéma de cette deuxième moitié de XXe siècle. Malheureusement, l'homme à l'origine de tout cela, le créateur de Bond lui-même, n'assistera pas à ce triomphe. Ian Fleming meurt victime d'un infarctus du myocarde le 12 août 1964, à seulement 58 ans. Les producteurs se lancent évidemment très vite dans la production du quatrième opus. Salzman et Broccoli voient d'un mauvais œil que Kevin McClory soit en possession des droits d'opération tonnerre, pour des raisons expliquées lors de ma première vidéo. Car ils craignent que ce dernier, voyant le succès de Goldfinger, se lance dans la réalisation d'une production rivale. Ils vont donc négocier avec lui et trouveront finalement un terrain d'entente. McClory produira le film et Salzman et Broccoli se contenteront du rôle de producteurs exécutifs. En échange, McClory s'engage à ne pas produire d'autres adaptations pendant 10 ans. Nous vivons alors dans un monde en pleine guerre froide et le scénario du film, qui voit le spectre, une organisation criminelle internationale dérober deux bombes atomiques pour faire chanter l'Angleterre et les Etats-Unis, fait écho aux angoisses et aux peurs de son époque. Tae-rang Jung est de retour derrière la caméra. Ce film, doté d'un budget conséquent de près de 6 millions de dollars, est une véritable prouesse technologique à l'époque, notamment par ses nombreuses séquences sous-marines d'une qualité jamais vue jusqu'alors. Depuis Goldfinger, James Bond est en effet devenu un phénomène culturel et de nombreux imitateurs fleurissent sur le petit comme sur le grand écran, obligeant les créateurs de la saga à se surpasser pour continuer de distancer la concurrence. Tous les éléments attendus par le public sont présents dans Opération Tonnerre. Gadget à profusion, avec le retour de la fameuse Aston Martin dans une séquence explosive, magnifique James Bond Girl, ici la Française Claudine Auger et l'Italienne Luciana Paluzzi, et un méchant mémorable incarné par Adolfo Celli. Si l'action et la technologie semblent prendre de plus en plus le pas sur le scénario, ce que Sean Connery commence à déplorer, le public, lui, répondra une nouvelle fois présent. Le film atteignant la somme astronomique de 142 millions de dollars de recettes mondiales. Une somme colossale pour l'époque et qui demeure encore spectaculaire aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501